Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence concernant l'impact des écrans sur le sommeil des enfants. Avant toute chose, je vous indique que la webconférence est enregistrée pour la revoir en replay par la suite. Donc voilà, tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. En tout cas, tout ce que vous dites sera enregistré ce soir. Je suis psychologue au sein de l'association Action Innocence Monaco, au sein de laquelle je fais des préventions dans les écoles concernant le numérique. Et ce soir, j'ai l'aubaine de recevoir deux intervenants qui vont se présenter à tour de rôle. Madame Guillon, je vous laisse commencer. Bonjour à tous, je suis Aurore Guillon, je suis chef de projet aux espices civils de Lyon et je suis spécialisée dans les troubles du sommeil de l'enfant. Et très récemment, j'ai eu l'occasion d'écrire un chapitre de livre sur l'effet des écrans sur le sommeil. Bonjour à tous, Mathieu Sartou, fraîchement diplômé en infographie. J'ai lancé mon entreprise récemment en tant que freelance. Et du coup, pourquoi vous êtes là Mathieu précisément ce soir ? Moi, je suis là ce soir pour faire part de mon expérience avec les écrans avec lesquels j'ai depuis tout petit. Et du coup, avec Mathieu, on a longuement échangé puisque du coup, dans son cursus scolaire, il a fait son master, son mémoire sur l'impact psychologique et éducatif des jeux vidéo. Donc, il s'est intéressé à la problématique qu'on a partagée ensemble. Et du coup, dans son enfance, il a rencontré des petits soucis avec les écrans. Et aujourd'hui, il va pouvoir appuyer nos dires par rapport à son expérience. Je fais une rapide introduction sur le sommeil. Le sommeil des enfants, c'est un petit peu, je vais faire une métaphore, c'est un petit peu comme un train. Vous avez la locomotive qui est vraiment l'endormissement. Au début, on commence à bailler, on est un petit peu fatigué. Vous avez ensuite le sommeil léger. À ce moment-là, on entend, on comprend les choses, mais on ne peut pas tellement agir. On a le sommeil profond. Là, à ce moment-là, on n'entend vraiment plus rien. Et le sommeil paradoxal qui dure à peu près 20 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on va dormir. Donc, c'est trois wagons. À la fin, on va avoir un petit moment de latence. Et tout ça, ça va se répéter plusieurs fois dans la nuit, donc plusieurs cycles. Chez les enfants, on a quatre à six cycles, quatre à six trains en tout selon leur âge. Les besoins au sommeil des enfants, ils évoluent bien sûr en fonction de leur âge. Ça paraît primaire comme information, mais c'est vraiment à rappeler. Puisque dans les écoles, je vois des enfants de 7, 8 ans qui se couchent à minuit et demi, une heure du matin, soit parce qu'ils regardent un film avec papa et maman, soit parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Mais il faut vraiment rappeler qu'à cet âge-là, on a un réel besoin de sommeil. Puisque du coup, le sommeil va nous apporter tout plein de choses, comme par exemple la restauration d'énergie. Donc, c'est sûr, on va être plus en forme. Mais on a aussi l'hormone de croissance qui intervient pendant le sommeil. On a l'élimination des toxines, donc tous les déchets du corps. On a la stimulation du système immunitaire. Donc, pour les enfants, tout ça, c'est clairement essentiel. Au niveau cognitif, donc du cerveau, on a la mémorisation qui va intervenir à ce moment-là. La nuit, notre cerveau, il va ranger dans des petites cases tout ce qu'on a appris pendant la journée. Donc, les enfants qui sont stimulés à l'école toute la journée ont vraiment besoin de ce temps de sommeil. Et puis, tout ce qui est régulation émotionnelle et psychologique, qui va être aussi essentiel. Madame Dion, du coup, je vous laisse poursuivre. Oui, merci. Je vais essayer de partager mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Super. Alors, excellent. Donc, moi, ce que je vais essayer de vous donner, c'est quelques petits rappels physiologiques pour vous donner un petit peu les briques qui vont vous permettre de comprendre un petit peu comment les écrans peuvent influencer le sommeil. On va commencer par l'effet chez les grands, parce qu'il ne faut pas oublier que chez les grands aussi, ça peut être un souci. Donc, il y a peut-être des petites règles qui peuvent être valables pour toute la famille. Donc, chez l'enfant, évidemment. Et voir s'il y a éventuellement des petites contre-mesures, des petites choses qui peuvent nous aider à lutter contre ces effets néfastes. Et je terminerai avec un petit paragraphe sur l'écran et la cognition et le neurodéveloppement, notamment. Pour montrer qu'il n'y a pas uniquement un impact sur le sommeil. Donc, déjà, on va commencer par définir ce qu'est un bon sommeil. Un sommeil, c'est habituellement représenté comme ici. Est-ce que vous voyez ma petite flèche ? Oui, c'est super. On le représente sous la forme d'un hypnogramme. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le petit train qu'on a présenté à l'instant. En fait, on s'endort quand tout va bien en sommeil enlégé. Puis, on atteint assez rapidement du sommeil en profond. Et on va présenter un petit peu de sommeil paradoxal. Et on va enchaîner, en fait, ces stades de sommeil sous forme de cycle tout au long de la nuit. Ces différents cycles de sommeil, ils doivent être présents sous de bonne proportion. On a besoin de chacun d'entre eux. Si on est privé en sommeil paradoxal, ce n'est pas bon non plus. Donc, on a besoin de chacun des stades. Et chacun a son rôle attitré. Et qu'on ne connaît pas encore tout sur chaque stade. Mais on sait que chacun a ses rôles. Donc, c'est important d'avoir tous ces stades présents dans de bonnes proportions. Et normalement, au début de nuit, on a plus de sommeil en profond. Et en fin de nuit, on a surtout du sommeil paradoxal. Ce qui va être important pour une bonne qualité de sommeil, ça va être la régularité du cycle veille-sommeil. On a des études aujourd'hui qui montrent qu'un rythme très irrégulier, un impact négatif sur la santé. La quantité de sommeil est, comme je l'ai dit, la quantité cumulée de chacun des stades. Et aussi, la qualité de sommeil, c'est-à-dire la fragmentation. C'est normal de présenter des éveils au cours de la nuit de courte durée, notamment à la fin de chaque cycle. Mais au-delà d'un certain seuil, en fait, ça devient négatif pour la santé et pour le métabolisme dans son ensemble. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. C'est un bon sommeil. C'est la quantité, la qualité, la régularité. On va avoir la régulation du sommeil. Par deux principaux principes, vous allez voir, c'est assez simple. On a ce qu'on appelle le processus homéostasique, c'est-à-dire qu'on va cumuler de la pression de sommeil au cours de la journée. Il faut voir ça comme un vase qui se remplit. Tout simplement, on va cumuler de la fatigue et à la fin de la journée, la fatigue, la somnolence va être suffisante pour permettre un endormissement. Donc c'est principalement ce qui va nous aider à nous endormir le soir. Et on va avoir un autre phénomène qui s'appelle le processus circadien. Et lui, il va venir renforcer l'effet du processus homéostasique pour caler la période de sommeil sur la période nocturne. Et ça va être en particulier le pic circadien qu'on a à 5h du matin. Donc quand on fait une nuit blanche, c'est le moment où en général, on a un gros pic de fatigue contre lequel il est compléclé de lutter. Ça, c'est le pic circadien. Donc ces œufs procédés-là, ils sont très importants. Donc le processus homéostasique, vous voyez bien, si vous faites une sieste en pleine journée, on va diminuer la pression de sommeil et on va avoir un impact sur l'endormissement du soir. Donc le processus circadien, il est géré par une horloge circadienne centrale qui est au niveau du cerveau, qui a sa périodicité qui est d'à peu près 24h. Donc c'est à plus ou moins 10 minutes. Donc si on s'enferme dans une grotte sans indicateur de temps, on va se décaler tous les jours de 10 à 15 minutes en fonction des personnes. Cette horloge circadienne centrale, qui est déterminée de façon génétique, elle va être calée sur le rythme 24h avec le cycle lumière-obscurité. Donc ça va être très important de bien s'exposer à la lumière la journée et d'être bien à l'obscurité la nuit. Tout ça pour permettre de synchroniser un certain nombre d'hormones, notamment la mélatonine dont vous avez entendu parler, je pense, qui est une hormone qui favorise la somnolence. De façon générale, c'est un espèce de contexte hormonal qui permet un sommeil de bonne qualité. et sa sécrétion va être supprimée par l'exposition à la lumière. Et cette mélatonine, ça va être un espèce de messager du cerveau qui va permettre de caler sur 24h tout un tas de signaux, comme le cortisol, qui est l'hormone du stress, comme le sommeil, et comme, par exemple, le rythme de température. Donc cette exposition à la lumière, elle est utilisée aujourd'hui pour traiter certaines pathologies du sommeil. On va exposer des patients à la lumière parce qu'on va utiliser cette propriété de la lumière pour la suppression de la mélatonine pour décaler les rythmes. Donc si on a une exposition de lumière en pleine nuit, on va décaler le pic de mélatonine sur le matin. Donc vous direz quelles conséquences ? La première conséquence, c'est que du coup, le sommeil de nuit avec l'exposition de la lumière va être de moins bonne qualité. Et surtout, la veille aussi va être de mauvaise qualité parce que comme il va rester de la mélatonine le matin, on va être un petit peu ensuqué, somnolent parce qu'on a cette sécrétion anormale de mélatonine sur la journée. Si on a une exposition tard le soir, on va retarder le pic, donc potentiellement retarder l'endormissement. Et inversement, si on expose les personnes à la lumière le matin, on va avancer le pic. Et donc là, on va plutôt avancer l'endormissement. Donc ce n'est pas n'importe quelle lumière qui a un impact sur la sécrétion de mélatonine. Ça va être plutôt la lumière bleue qui va avoir un impact sur l'horloge chicanienne interne. On l'a vu à l'instant, l'effet de l'heure de la journée d'exposition aussi a un impact. Si c'est sur la période nocturne normale, on va avoir un impact sur le pic de sécrétion. Et on a aussi un effet de la durée de l'exposition. Donc plus on s'expose à la lumière le soir, plus on va avoir un décalage de la phase avec un effet plateau à environ 6 heures. Donc vous le comprenez assez rapidement, on va dans les effets des écrans sur le sommeil beaucoup parler d'exposition à la luminosité. Si on parle de la luminosité toute simple, c'est-à-dire j'ai une luminosité dans ma chambre au cours de la nuit. Là, on a travaillé avec des jeunes adultes sains et on les fait dormir avec un appareil qui nous permet d'enregistrer le sommeil, soit en obscurité, soit avec une lampe à 1 mètre du lit à 40 lux. Donc 40 lux, il faut se dire, c'est à peu près la pollution lumineuse qu'on peut avoir si on dort dans un appartement avec la lumière extérieure, la lumière de la ville en fait, qui rentre à travers les vitres de la chambre. Et avec cette faible luminosité, on voit déjà un effet sur l'architecture du sommeil avec moins de sommeil lent profond, plus de micro-éveil, donc je le disais tout à l'heure, la fragmentation, et plus de sommeil lent léger. Donc l'exposition à la lumière, par elle-même, au cours de la nuit, entraîne un allègement et une fragmentation du sommeil. Tout ça, ça peut avoir un impact négatif sur les processus nocturnes qui sont impliqués notamment dans la mémoire et la cognition qui sont très importants au cours du sommeil. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'écran riche en bleu est particulièrement impactant si on compare l'effet d'un écran LED versus un écran cathodique. Avant, on avait plutôt des écrans cathodiques qui étaient beaucoup moins riches en bleu et qu'on a des films relaxants. On voit qu'on a un effet sur la sécrétion de mélatonine. On voit que l'écran LED, on a une plus forte sécrétion de mélatonine et on a moins de somnolence. En gros, ça veut dire que si je m'expose à la lumière le soir, ça va avoir un effet stimulant, un petit peu comme si on prenait un café, en fait, à un moment inadapté, par cet écran riche en bleu. Donc là ici, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais ça va un petit peu avec. Dans l'idée, c'est qu'au cours de la nuit, on est censé avoir une diminution de la température corporelle et on voit ici que si on s'expose à la lumière bleue, on n'a plus cette belle diminution de la température corporelle. Et du coup, ça, ça va participer aux mécanismes qui sont responsables des modifications de la macro-architecture du sommeil. Aurore, excusez-moi, vous avez coupé votre micro. Ça s'est fait tout seul, pardon. Donc, elle fait un effet contradictoire entre la période de repos qui est normalement pour le sommeil et l'effet stimulant de l'écran qui va venir donner des informations contradictoires avec, normalement, le noir. J'ai perdu la main. Donc, aux États-Unis, ils ont créé une étude de grande ampleur où ils ont installé des implications sur les téléphones de 23 000 participants pour essayer de regarder le lien un petit peu à grande échelle du temps passé sur le smartphone sur un questionnaire qui nous donne une idée de la qualité de sommeil. Et on voit que plus on passe de temps sans surprise sur le smartphone et plus les personnes se plaignent de la qualité de leur sommeil. Donc, il y a un effet aussi de l'utilisation de l'appareil. Donc ici, cette équipe a en fait cherché à déterminer la façon dont tu lis le smartphone. Si on est assis ou si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent dans le lit, allongé. Et on a tendance à l'utiliser beaucoup plus près du visage quand on est allongé. Du coup, fatalement, ça a plus d'impact sur la qualité du sommeil. Donc, les habitudes aussi d'utilisation de l'appareil peuvent avoir un impact qui peuvent majorer l'impact de l'écran sur le sommeil. Donc ensuite, on a une certaine nombre d'études qui se sont intéressées au contenu parce que jusqu'à présent, on s'était surtout intéressé à l'effet de la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe si on compare l'effet d'une activité qui va être plutôt stimulante ? Donc ici, c'est un jeu de tir avec une activité ennuyeuse. Alors, je ne sais plus laquelle c'était. Je ne sais pas si c'était la chaîne parlementaire ou si c'était un film vraiment très calme. Mais l'idée, c'est d'exposer les participants de 23 heures à 2 heures à ces deux activités et de comparer, encore une fois, l'effet sur la sécrétion de mélatonine. Et on voit qu'on a une plus grande sécrétion de mélatonine quand on s'expose à une activité plutôt stimulante et active. Et de la même façon, on va augmenter la température corporelle, encore une fois, diminuer la somnolence. Donc, on va se stimuler avant le coucher. Donc, pareil, ici, si on compare une activité de jeu vidéo avec des tâches mentales comme des tâches de mathématiques, on a un effet plus délétère du jeu vidéo. Je pense que c'est plus engageant comme activité en comparaison de tâches mentales mathématiques simples dans la soirée. Donc, qu'est-ce qui se passe en particulier chez l'enfant ? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le temps d'exposition au digital, elle augmente entre 6 mois et 15 ans. La plupart du temps, ça commence avec une exposition via le téléphone de la maman qui a l'aide de son bébé, tout simplement, ou alors une télévision qui est allumée dans l'espace commun. Et dans cette étude, ils ont pu faire un lien entre la diminution du temps de sommeil au cours de l'âge et l'exposition digitale. Donc, bien sûr, cette diminution du temps de sommeil avec l'âge, elle est naturelle, mais ici, en fait, on a des modèles mathématiques qui nous permettent de déterminer la contribution de chaque facteur. Et dans cette étude, ils ont bien mis en évidence que le temps d'écran a été impliqué à la diminution du temps de sommeil chez ces enfants. Donc, là, c'est un phénomène extrêmement commun. la plupart des adolescents utilisent des appareils électroniques dans l'heure qui précède le coucher et on sait que c'est le moment qui est particulièrement délétère sur le sommeil. Et cette utilisation, elle est multi-écran. Ça va être le PC, ça va être aussi l'écoute de musique, l'utilisation des tablettes, des consoles. Donc, on est vraiment multi-connecté. Et c'est plutôt associé à un risque élevé de présenter un déficit de sommeil. Donc, sur cette utilisation multi-écran, on a montré qu'on risquait d'avoir plus d'impact sur la latence d'endormissement si on avait l'utilisation de quatre appareils ou plus par rapport à des adolescents qui ont plutôt l'habitude d'utiliser un appareil. En fait, on va multiplier les occasions d'utiliser l'écran et on va avoir potentiellement plus de problèmes de sommeil présentés chez ces adolescents qui sont multi-connectés. Donc, beaucoup de recherches sur l'utilisation de la télévision parce que, en fait, quasiment tous les enfants sont exposés à cet écran-là. Ici, c'est une étude norvégienne qui a étudié l'habitude de 138 familles d'enfants de 5 à 6 ans et ce qu'ils constatent déjà, c'est qu'en moyenne, la télé, elle est à peu près allumée 29 heures par semaine et que sur ces 29 heures, on a un visionnage qui est désactif, c'est-à-dire que l'enfant est devant la télé et regarde l'écran. Pendant uniquement 10 heures par semaine. Donc, leur question, c'était de savoir est-ce que c'est le visionnage actif qui a un impact ou est-ce que tout visionnage, quel qu'il soit, a un impact négatif. Et ils ont pu mettre en évidence que cette exposition au temps de télévision qui soit passif comme actif a un impact négatif sur la durée du temps de sommeil et sur la probabilité de présenter des problèmes de sommeil, donc la qualité. Et ils ont regardé du coup, les faits de regarder du contenu, encore une fois, de regarder des programmes réservés à l'adulte, des programmes, alors je ne sais pas si vous voyez, moi j'ai les petites vignettes qui sont là, hop, de regarder la télé pendant les repas et ils ont comparé ça à une condition contrôle, c'est-à-dire de regarder dans des conditions de visionnage contrôlées par les parents. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de troubles du sommeil dans le cas où les enfants se sont retrouvés à regarder des programmes réservés à l'adulte ou aussi c'est plutôt délétère d'avoir le visionnage de télévision pendant les repas. Donc les auteurs, ils ont émis une hypothèse là-dessus, c'est que ce serait un critère de faible interaction sociale au sein de la famille, le fait de manger devant la télévision. Donc cette télévision, dans certains cas, elle peut être dans la chambre et malheureusement, du coup, c'est un impact supplémentaire puisque ça donne l'occasion à l'enfant de réaliser des utilisations en soirée et potentiellement de tomber sur des contenus violents ou inadaptés. Donc en conséquence, on peut avoir un coucher qui est retardé de façon comportementale parce que l'enfant va avoir envie de finir son programme, on va avoir plus de veille et on va éventuellement avoir un état d'anxiété qui va s'installer lié au contenu inadapté qui vont donner lieu à des problèmes d'endormissement. Ils vont mettre plus de temps à s'endormir, éventuellement présenter des cauchemars et des réveils nocturnes qui vont être plus fréquents et fatalement, le lendemain matin, ils auront plus de mal à se réveiller. Je suis en train de jongler avec la petite barre et du coup, oui, donc cet effet entre exposition aux écrans et sommeil, elle est bidirectionnelle puisque plus on s'expose aux écrans, plus on va avoir un impact négatif sur la durée de sommeil et la fatigue et la somnolence qui en résultent, ça va diminuer la motivation pour engager des comportements actifs donc en somme, on va privilégier des activités qui sont plutôt tranquilles donc se mettent à nouveau devant l'écran donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et avec cette activité qui s'entraie d'entretien. J'arrive plus à voir mes titres. Donc encore une fois, il y a l'effet des jeux vidéo qui a été pas mal étudié où là, on compare un enregistrement du sommeil avec une exposition assez courte, on voyait entre 18 et 19 heures pour des adolescents et on regarde en fait ils ont gardé le sommeil donc on voit une augmentation de la latence d'endormissement et surtout une influence négative sur la mémoire verbale notamment donc on peut s'attendre du coup à avoir un impact négatif de l'utilisation des jeux sur l'efficacité des devoirs en fait. Et j'aime bien cette étude-ci qui a comparé en fait deux jeux vidéo enfin deux sessions de jeux vidéo de durée différente et ce qu'ils ont montré c'est que il y avait aussi le sentiment de frustration qui rentrait en ligne de compte c'est-à-dire que dans la condition 50 minutes on s'attendrait à ce que le sommeil soit de bonne qualité et en fait ils mettent plus de temps à s'endormir parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir eu une session de jeu suffisante et du coup ça a quand même un impact sur le sommeil. Donc ça j'ai trouvé intéressant de le noter qu'éventuellement ce sentiment de frustration pourrait avoir un impact sur la latence d'endormissement. Et dans un certain nombre de cas donc ça c'est une étude qui a été menée à Garche on voit qu'il y a de l'utilisation au cours de la nuit on en disait tout à l'heure c'est problématique donc ça peut être soit au cours d'un éveil d'un éveil nocturne tout à fait normal simplement l'adolescent va attraper son téléphone commencer une activité et il y en a certains qui y passent plus d'une heure plus de deux heures donc c'est quand même conséquent au cours d'une nuit et les trois quarts du temps ça se fait lors d'un éveil spontané le reste du temps c'est une activité qui peut être programmée donc soit l'enfant attend que tout le monde soit couché pour pouvoir s'adonner à son activité soit il met carrément un réveil en cours de nuit donc je pense notamment aux petits jeux sur smartphone qui demandent de se connecter toutes les deux heures pour avoir les ressources où là du coup l'adolescent va fragmenter son sommeil pour pouvoir s'adonner à son activité et du coup ça ça a un impact puisque les adolescents qui présentent ce type d'activité sont ceux qui sont les plus privés de sommeil dans cet établissement et évidemment avec un impact scolaire donc les mécanismes il y a une différence effectivement entre l'adulte et l'enfant et en fait la suppression de mélatonine est plus importante chez l'enfant pourquoi ? parce que l'enfant est plus sensible à la lumière donc il faut être particulièrement attentif à lui avec un diamètre pupillaire et surtout un cristallin plus transparent qui laisse plus passer la lumière lors de l'exposition aux écrans voilà donc ça c'était pour ne pas déprimer tout le monde c'était pour dire que si au cours de la jeunesse on arrive à avoir une diminution de l'utilisation des écrans en fait on peut avoir un impact positif chez le jeune adulte donc le message c'est qu'il faut intervenir dès que possible et que si on intervient en fait on intervient positivement sur le sommeil au cours de l'âge donc c'est réversible donc si je résume on a vu que les écrans il y a beaucoup d'étrants à notre disposition on a toujours des cheveux en plus des montres connectées les tablettes il y a même des études qui montrent que les liseuses ont aussi un impact sur le sommeil même si on sait que normalement c'est fait pour avoir une lumière vraiment minimale donc cet effet il passe par la lumière donc l'intensité de l'exposition la durée le moment la composition de la lumière donc le contenu aussi est important on l'a vu en fonction de l'activité cognitive associée si c'est stimulant ou pas si on s'implique ou pas dans le jeu ça peut être aussi des séries à suspense on a envie de regarder l'épisode d'après et puis on se retrouve à se coucher à une heure du matin des contenus inadaptés et éventuellement des interactions sociales qui vont être aussi très stimulantes par ailleurs on peut avoir la présence de ces dispositifs directement dans sa chance ce qui les rend plus accessibles et éventuellement avoir une fragmentation liée aux notifications au cours du sommeil pour les smartphones qui ne sont pas en mode avion donc à court terme on va avoir un effet au coucher c'est à dire qu'on va être stimulé donc on va être plus vigilant on va supprimer la sécrétion de melatonine la décaler dans le temps on va augmenter la température centrale et si le contenu n'est pas adapté avoir un état d'anxiété au coucher qui va avoir un impact direct sur le sommeil donc on va augmenter la latence d'endormissement diminuer le temps de sommeil avoir des stades de sommeil plus légers et les fragmenter donc le lendemain matin on est moins vigilant on est somnolent on a des troubles de l'humeur éventuellement des difficultés attentionnelles et plus de difficultés à se réveiller et donc tout ça à long terme on a bien montré que ça avait un impact sur la santé c'est à dire qu'une diminution du temps de sommeil comme un sommeil de mauvaise qualité augmente le risque de présenter un surpoids une obésité des troubles métaboliques comme le diabète les troubles cognitifs évidemment troubles de l'apprentissage chez l'enfant des troubles de l'humeur les maladies cardiovasculaires et les cancers donc on est plutôt motivé à préserver le sommeil on dit que le sommeil ce n'est pas du temps perdu et c'est vrai c'est le corps en a besoin pour rester en bonne santé donc j'ai essayé de chercher s'il existait des études qui ont essayé de déterminer s'il y avait des contre-mesures aux effets négatifs donc on sait qu'il y a pas mal d'écrans ou de télévision qui proposent des filtres bleus malheureusement en fait cet effet n'est pas suffisant on a toujours l'effet négatif sur le sommeil malgré la mise en route de ces filtres et il y a eu cette étude qui a testé l'effet de ces lunettes oranges pour pareil filtrer la lumière bleue et ils ont vu un petit effet sur la mélatonine mais par contre ils n'ont pas vu d'effet sur le sommeil sur 15 jours donc c'est assez contraignant excusez-moi c'est assez contraignant puisqu'ils leur ont demandé de le porter tous les jours de 18h jusqu'au coucher et en plus l'impact n'est pas satisfaisant donc quelques dias sur le sommeil et cognition parce que souvent on me pose la question donc ici c'est des graphiques un peu compliqués juste pour vous dire que plus on s'expose aux écrans que ce soit à 3 ans à 4 ans à 5 ans plus on a des effets négatifs sur la cognition et cette étude elle a fait du bruit elle est sortie l'année dernière pourquoi ? parce que les chercheurs en fait ont appliqué un contrôle des facteurs environnementaux donc les facteurs familiaux et la présence d'activités bénéfiques et ils ont vu que grâce à ça on avait une diminution de l'impact négatif des écrans et donc il y a plein d'articles qui sont sortis à ce moment-là avec notamment des articles un petit peu osés qui disent que l'exposition aux écrans n'est pas un facteur déterminant pour la cognition je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça mais par contre ce qui est intéressant de noter c'est qu'il peut y avoir des activités favorables ou des conditions favorables qui peuvent protéger l'enfant au niveau cognitif malgré une certaine exposition aux écrans donc je pense que c'est de ce point de vue-là qu'il est intéressant d'utiliser cette étude parce que je n'ai absolument aucun doute sur le fait que l'écran il a un impact sur les capacités attentionnelles de l'enfant je vais vous montrer quelque chose de très simple ici on a on a pris des 30 enfants de 4 à 6 ans et on leur a proposé pendant 6 semaines soit des histoires racontées par le parent avec un livre de façon tout à fait classique soit on leur a proposé une vidéo avec la même histoire diffusée sur un ordinateur et sans interaction avec l'adulte et ce qu'on voit c'est que il y a une amélioration de l'attention visuelle chez l'enfant qui a eu les comptes et pas l'enfant qui a eu l'écran et ce qui est très important c'est qu'ici on voit en fait c'est l'activité lente au niveau du cerveau à l'éveil donc à l'éveil on est censé être attentif donc on a une activité qui doit être rapide beaucoup d'activités et on a vu que dans certains troubles comme le trouble TDAH par exemple on a l'apparition de certaines activités très lentes qui montrent qu'on a une veille en fait de mauvaise qualité et donc les traits rouges c'est cette activité lente au cours de la veille et ici on a les comptes racontés et ici on a l'exposition aux écrans et ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup d'activités lentes au cours de la veille ce qui n'est pas normal chez les enfants qui ont été exposés à ces histoires sur écran ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'exposition en fait à ces stimulations sur écran elles ont en gros fatigué le système et ce système qui est à l'avant du cerveau il est extrêmement important pour le contrôle du comportement donc c'est des enfants qui vont avoir souvent des intolérances à la frustration et on va avoir des comportements TDAH-like sur des expositions extrêmes aux écrans et donc ça s'explique par ça en fait les enfants de cet âge 4 à 6 ans n'ont pas les capacités attentionnelles d'être exposés à ces stimuli qui sont trop importants et du coup ça va fatiguer le cerveau et l'enfant ne va plus être capables d'avoir une veille de bonne qualité qui va lui permettre d'avoir de bonnes capacités attentionnelles pour suivre à l'école ou pour contrôler son comportement à un âge où le cerveau n'est pas suffisamment mature pour gérer certaines choses voilà et donc là je vous ai laissé ces belles images de cerveau mais le message c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'outils d'imagerie qui nous permettent en fait de voir au cours du temps l'évolution de la matière cérébrale et on peut relier l'exposition aux écrans avec des différences structurelles donc on a vraiment un impact sur le cerveau en lui-même sur la matière en elle-même donc c'est pas négligeable et ici c'est juste une petite étude qui a comparé le fait de lire des livres et le fait d'être exposé aux écrans donc évidemment on ne recrute pas les mêmes réseaux c'est tout le réseau de l'apprentissage en fait on apprend à faire des choses et pour ça il faut la faire donc si on ne lit pas il y a certains réseaux qu'on ne va pas former au cours du développement et c'est pas l'écran qui va permettre de mettre en place cet apprentissage donc en fait c'est le temps qui va être passé à l'écran va être au détriment des apprentissages essentiels qui doivent qui doivent s'installer au cours de l'enfance et donc très récemment j'ai vu aussi donc il y a des effets sur les interactions sociales ici ils ont fait une étude où ils ont demandé à une maman de jouer avec son enfant avec ses jouets et ils ont fait un groupe interrompu c'est à dire que la maman avait un téléphone sur lequel elle recevait des messages où elle devait répondre et un groupe où la maman a pu jouer avec son enfant 8 minutes d'affilée et ce qu'ils ont vu c'est qu'au cours de la phase où la maman avait un smartphone et bien elle avait moins de capacité à répondre à son enfant parce que l'enfant va poser des questions il va avoir des comportements qui appellent normalement la réponse de la maman et la maman va être beaucoup moins capable d'avoir des interactions sociales avec son enfant avec son enfant quand elle est absorbée par ces messages qui arrivent sur son smartphone donc le message c'est que ça a un impact sur la relation mère-enfant qui est essentiel pour le développement émotionnel de l'enfant et ça marche même plus grand âge puisqu'il y a une étude qui est sortie cette année qui a montré qu'il y avait un lien entre une exposition importante de la maman à un smartphone et l'adolescent le bien-être de l'adolescent et l'exposition lui-même de l'adolescent aux écrans donc quels sont les comportements à adopter et bien les stratégies les plus efficaces c'est une mauvaise nouvelle ça reste comportemental c'est-à-dire qu'il faut limiter au mieux l'exposition aux écrans proscrire leur utilisation une heure avant le coucher donc ça c'est valable pour tout le monde pour les enfants pour les parents pour tous pas d'écran dans la chambre pareil pour tout le monde et pour les enfants il faut être particulièrement attentif au contenu des écrans chaque heure d'écran doit être compensée par une heure d'activité physique parce que bon j'en ai pas parlé mais il y a aussi l'effet sédentaire c'est-à-dire quand on est assis devant un écran on ne fait pas d'activité physique et de façon générale prendre soin de garder du temps pour les choses qui sont essentielles au développement de l'enfant c'est-à-dire la lecture les apprentissages la manipulation d'objets pour les petits les interactions sociales etc voilà je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour faire de la publicité pour le livre qui est sorti l'année dernière et qui regroupe pas mal de professionnels de santé sur l'effet des écrans sur différents aspects donc on a l'ophtalmo qui parle de la toxicité de la lumière bleue on a l'endocrino qui parle de l'effet sur l'obésité etc donc n'hésitez pas il est disponible au grand public voilà j'espère que j'ai respecté le temps oui oui c'est tout bon même bien en avance du coup je rebondis vous avez beaucoup parlé du fait qu'on soit vraiment beaucoup plus fatigué le lendemain par rapport à ce décalage en fait de la mélatonine et c'est ce que vous me disiez beaucoup Mathieu par rapport à votre expérience est-ce que vous pourriez nous expliquer du coup comment les écrans sont arrivés dans votre vie en étant ado comment vous avez du coup géré ça comment quel impact ça a eu du coup sur votre vie votre scolarité alors du coup moi je crois que je suis exposé aux écrans depuis tout petit ça remonte avec les consoles de jeux vidéo et forcément qui dit temps consacré à l'écran dit perte de temps du coup de sommeil et en fait ce qui est intéressant c'est que quand on est enfant quand on est ado en fait on ne se rend pas compte forcément et c'est vraiment que très je dirais ouais 5 ans minimum que je me rends compte que vraiment ça a eu un impact sur ma vie parce que quand j'y réfléchis encore aujourd'hui quand j'étais ado et que j'arrivais en cours après m'être couché après une session de jeux vidéo jusqu'à 11h ou même minuit j'avais je me souviens que 6h de sommeil parce que je me levais très tôt pour le quart enfin bref et enfin je me souviens que je m'endormais littéralement dans le quart en fait pendant 7h de quart et que une fois arrivé au collège et au lycée c'était extrêmement difficile en fait de se concentrer en fait et d'écouter les profs à longueur de journée il y a des journées où je m'endormais littéralement sur ma table enfin après aujourd'hui c'est très commun malheureusement de voir des adolescents s'endormir sur leur table mais ouais il y a eu beaucoup de latence si je puis dire pour en fait rester concentré en cours c'était très compliqué et du coup c'était vous le sentiez même le week-end même quand vous alliez pas en cours ça avait un impact sur votre vie privée enfin votre vie à la maison alors en termes de vie privée oui enfin je me faisais souvent empruntre par mes parents naturellement qui dit aussi enfin je le ressentais avec du recul encore aujourd'hui au niveau social en fait avec les autres enfants on reste encore connecté en fait avec l'écran ou ce qui s'est passé à l'écran enfin moi je me souviens très bien que j'étais encore dans mes jeux vidéo toute la journée et que je ne sociabilisais pas forcément avec les autres enfants alors bien sûr d'autres enfants jouaient aussi à des jeux vidéo ou avaient regardé le même dessin animé ça pouvait créer des liens on pouvait parler de la même chose mais ça c'est plutôt le côté positif mais après le côté négatif c'est voilà c'est ne se concentrer que à ça et puis derrière forcément ça a un impact sur l'école sur les notes scolaires moi j'ai été en échec scolaire au lycée j'ai loupé mon bac deux fois bon aujourd'hui je vis avec c'est comme ça mais ouais ça a eu un gros gros impact sur mes notes sur l'école et du coup si vous deviez croiser aujourd'hui le Mathieu Sartou de 10 ans qu'est-ce que vous lui diriez ? je lui dirais littéralement d'éteindre sa Playstation 2 beaucoup plus tôt parce que je pense que je lui ferais une grosse 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 leçon de morale sur les écrans je pense aussi que je lui dirais d'écouter ses parents qui me disaient de diminuer les écrans et de respecter aussi les heures d'écran comme ça a été expliqué et même moi quand j'ai fait mes recherches aussi pour ma mémoire en fait c'est pas l'outil en lui-même qui est dangereux en fait c'est ce qu'on en fait en fait si on utilise beaucoup beaucoup d'écrans ça devient un poison ça c'est sûr et en fait la solution à ça c'est de contrôler en fait ce temps de passer devant les écrans les jeux vidéo voilà en fait c'est que comme ça qu'on peut avoir un effet pas négatif sur l'enfant c'est vraiment le contrôle en fait là-dessus sur les écrans donc oui l'enfant peut utiliser l'écran il peut regarder son dessin animé le soir ou un film etc non pas le soir pas le soir non pas le soir mais il peut il peut enfin de mes recherches il peut profiter du temps d'écran mais il faut qu'il soit absolument contrôlé et pas non plus enfin pas non plus que ce soit très très tard mais voilà il faut que ce soit contrôlé et pas non plus tous les soirs voilà je pense que c'est le plus gros à retenir c'est le contrôle des écrans mais du coup Aurore quand on a quand on a les enfants qui prennent du coup le discours des parents comme de la répression ou bien des fois quand nous on va dans les écoles et que finalement notre discours il ressemble un peu aux autres comment on peut amener les enfants à part outre faire de la psychoéducation donc leur expliquer le pourquoi comment on parle de tout ça avec eux c'est la grande question je pense que ça passe comme vous l'avez dit ça passe aussi beaucoup je pense par l'éducation des parents de leur dire que oui ça fait partie de leur rôle de mettre des limites sur ça aussi et que c'est hyper important et qu'il faut tenir bon parce que c'est pas facile je suis jeune maman moi aussi j'ai des jours j'ai l'impression que c'est la lutte du quotidien c'est de lutter contre cette utilisation excessive et trop précoce parfois de ces écrans donc oui c'est très important on a vu qu'il y a des études il n'y a pas longtemps qui sont sorties qui disent que les adolescents qui ont des parents qui sont très stricts au niveau des limites concernant le sommeil ce sont des adolescents qui dorment plus que les autres donc ça vaut le coup en fait voilà et c'est toujours mieux évidemment si c'est accepté et compris donc oui faisons des conférences pour expliquer pourquoi comment ça marche et rappelons à tous ces enfants qu'il y a plein d'autres choses à faire que de faire des écrans parce que l'écran ça finit un peu comme cette activité le Saint Graal il faut être assez âgé pour avoir son smartphone il faut la chose à atteindre c'est d'avoir accès à cet outil merveilleux qui donne accès à tout mais il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes et qui sont importantes à vivre les interactions sociales en face à face faire du sport faire des jeux de société en famille tout ça il faut le rappeler et se rappeler que c'est intéressant aussi parce que parfois on a un petit peu tendance à se jeter à corps perdueux via ces outils qui nous permettent d'avoir tout accessible en oubliant qu'il y a aussi d'autres choses donc il faut le rappeler qu'il y a plein de choses à faire et si là un parent nous écoute et puis un enfant par exemple de 6-7 ans qui a un temps d'écran limité à 45 minutes pour qu'un temps limite correct de 45 minutes et en fait finalement à la maison il en fait beaucoup plus admettons 3-4 par jour est-ce que le parent réduit considérablement de suite à 45 minutes ou bien est-ce qu'il faut y aller au fur et à mesure parce que vous expliquez qu'il peut naître une frustration aussi exact oui c'est vrai alors je ne prends pas en charge de patients moi donc c'est difficile de vous répondre je sais que dans les utilisations assez extrêmes d'enfants qui ont du coup des retards de langage je sais que le sevrage se fait assez brutalement et que c'est un peu on-off parce que justement il faut c'est comme un syndrome de sevrage après je pense qu'il faut vous avez remarqué que je n'ai pas marqué de temps en fonction de l'âge pourquoi parce que déjà je trouve qu'il y a des temps différents en fonction des sources je trouve ça un petit peu embêtant et la deuxième chose c'est que vous avez vu qu'il y a deux choses à retenir c'est qu'il y a un effet direct de l'écran donc pour l'effet direct sur le sommeil on va éviter de l'utiliser le soir mais pour le reste en fait c'est plutôt un effet un peu indirect c'est-à-dire qu'on va utiliser l'écran à la place d'autres choses et des choses importantes donc je dirais que pour le reste il faut être particulièrement attentif à maintenir les choses essentielles qui sont l'activité physique sportive les interactions sociales au sein de la famille mais aussi envers d'autres enfants de leur âge c'est plutôt à ça qu'il faut faire attention plutôt que de se je dirais et surtout les écrans pas tous les jours chez le petit pas tous les jours que ce soit pas voilà et pas le matin avant de partir à l'école pour les problèmes d'attentionnel que j'ai montré tout à l'heure ça on le voit bien les professeurs voient directement quel enfant regarde les écrans le matin avant d'aller à l'école donc chers parents si vous entendez cette conférence surtout pas d'écran avant d'emmener les petits à l'école et du coup Mathieu à part du coup le fait d'être fatigué et puis après un petit peu d'échec scolaire est-ce que vous avez remarqué d'autres choses dans votre pratique quelles ont été les autres conséquences est-ce que du coup physiquement comment vous vous sentiez ? pas forcément de la fatigue un gros impact sur la journée j'avais des états de somnolence littéralement de la journée j'avais aussi j'ai beaucoup remarqué aussi que je ne développais pas entre guillemets comme les autres enfants en fait j'avais j'avais comment un système immunitaire qui était complètement voilà complètement décalé par rapport à d'autres enfants moi j'ai beaucoup souffert de problèmes de peau j'avais voilà des cernes il y avait vraiment ce côté physique et puis je me sentais vraiment faible en fait quand j'étais adolescent et vous parlez beaucoup d'activité physique et c'est exactement ce qui me manquait en fait c'était justement pour aujourd'hui en fait je le voyais enfin je le vois comme un remède en fait parce qu'encore aujourd'hui en fait j'en souffre entre guillemets parce que je travaille encore sur les écrans et je sais que si moi je n'ai pas mon activité physique je ne peux pas faire une journée complète parce que c'est ce qui me permet de vraiment être en forme la journée à part ça je ne sais pas peut-être que vous pouvez si vous avez peut-être d'autres pistes vraiment un impact physique je dirais et par rapport au contenu du jeu on sensibilise aussi beaucoup par rapport au au PEGI donc à l'âge minimum pour jouer aux jeux vidéo est-ce que ça vous est arrivé de jouer à des jeux qui n'étaient pas à votre âge alors oui moi quand j'étais adolescente avant de rentrer au collège même début collège je me souviens d'avoir joué un jeu vidéo d'horreur c'était PEGI 18 à l'époque j'en ai fait des cauchemars littéralement j'ai eu des hallucinations je voyais des espèces de bêtes noires au plafond qui étaient les bêtes noires qu'on pouvait retrouver dans le jeu vidéo et j'avais vraiment été traumatisé mes parents ne savaient plus quoi faire leur seul remède au début c'était le fait de dormir avec eux le soir histoire de me rassurer et en fait je me souviens que mes parents ne savaient plus vraiment quoi faire ils m'ont emmené chez le médecin et le médecin leur a dit littéralement il faut juste stopper et je me souviens que je n'ai pas joué aux jeux vidéo pendant peut-être 4 mois 5 mois pendant ces 4-5 mois j'étais en train de revivre j'étais en train de voir comment j'étais redevenu un petit garçon je jouais avec mon cousin pour mes vacances je jouais dehors je faisais des activités de petits garçons je jouais avec les petits soldats avec les capelas les légos tout ce que vous voulez j'étais en train de revivre c'est à ce moment là que je me suis dit qu'il y avait d'autres activités à faire et que c'était vachement bénéfique pour moi et même pour mes parents c'était le jour et la nuit il y avait une amélioration aussi au niveau au sein de la famille il n'y avait vraiment plus de discorde pour arrête ton écran viens manger etc il y avait une amélioration globale de ma vie tout simplement donc là du coup ça confirme qu'outre l'écran il y a aussi le contenu qui peut être très très choquant les enfants font face à du contenu qui peut être très choquant qui peut laisser un traumatisme et du coup la solution à ça aussi c'est le contrôle parental d'ailleurs sur notre site internet donc Action Innocence vous avez plein de tutos pour installer le contrôle parental donc n'hésitez pas à réguler ça aussi quand on voit des enfants qui ont accès à des vidéos à des shorts sur Youtube d'horreur finalement surtout en période d'Halloween il y a eu une production accrue de ce genre de vidéos et du coup ça peut faire des cauchemars ça peut augmenter la durée d'endormissement l'impact il est assez fort et j'avais une question aussi Mathieu par rapport à votre vie sociale l'impact du coup Aurore disait tout à l'heure que ça pouvait avoir un impact sur les interactions sociales vous ça a été le cas alors oui forcément moi j'étais au collège il y a une dizaine quinzaine d'années ça commence à faire je pense que la situation n'est plus la même aujourd'hui mais oui j'ai eu un gros impact au niveau social je traînais qu'avec des petits garçons qui étaient qui jouaient aussi aux jeux vidéo et voilà je ne traînais pas avec les footeux je ne traînais pas avec les sportifs les filles n'en parlons pas c'était compliqué vraiment à l'époque on était vraiment stigmatisés comme étant le geek ou voilà c'était assez compliqué là-dessus en grandissant on s'adapte mais il y a eu un gros impact au niveau social le fait d'aller de l'avant ou même de prendre la parole en public notamment pour répondre à une question en classe c'était très compliqué pour moi de prendre la parole même dans le parler il y avait des difficultés à s'exprimer dans le langage c'était assez compliqué et puis tout le temps passé je dérive un peu sur le langage tout le temps passé devant l'écran je ne le passais pas à lire et du coup ça a eu un impact sur mon vocabulaire c'était assez compliqué merci beaucoup est-ce que vous auriez les deux quelque chose à ajouter peut-être une information à donner supplémentaire moi je veux bien déjà je suis très content de participer à cette conférence et en fait ça me permet en fait de laisser passer un message aux parents vraiment j'incite vraiment beaucoup les parents en fait à contrôler le temps d'écran en fait de leurs enfants parce que c'est un impact vraiment significatif en fait sur leur avenir en fait moi je sais que si j'avais fait beaucoup moins d'écran dans ma vie d'enfant et d'ado voilà je pense que j'aurais eu une meilleure vie d'ado et de petits-enfants bon aujourd'hui je m'en sors mais il faut vraiment sensibiliser les parents en fait et contrôler le temps d'écran des enfants en fait c'est super important merci beaucoup mais du coup ça va vous n'avez pas blâmer les écrans pour autant ça reste quand même votre outil de travail aujourd'hui malheureusement malheureusement oui je passe toute ma journée sur les ordinateurs mais encore une fois ce qui est important c'est l'usage récréatif voilà après on n'a pas le choix c'est des outils qui sont utiles on travaille avec il faut juste faire attention à préserver ce qui est important en tout cas merci beaucoup pour toutes ces informations j'espère que les personnes qui nous ont regardé puis qui nous regarderont par la suite du coup ont retrouvé des clés et puis pourront agir à la maison pour 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 mettre les bonnes règles en place et surtout attention avec les achats de cadeaux de Noël qui vont arriver comme ça du coup on achète mais en conscience je vous remercie infiniment d'avoir été présents tous les deux ce soir merci à tous les participants et à tous ceux qui nous regarderont ces prochains jours prenez soin de vous prenez soin de vos enfants et à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup au revoir